Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne te rechis pas pas ce soir Ça s'est bien passé Je suis le temps de répondre à toutes les questions Sinon, j'ai 8-15 en physique C'est la meilleure note de la classe Je suis trop content Ouais Bon bah je te laisse maman, au revoir Hé vous, vous êtes tus ! C'est quoi ? C'est bien par là, arrête ! C'est quoi ? 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 Pourquoi c'est toujours pour nous ça le boulot ? Peu de patience C'est quoi ? Madame Traoré ? Oui ? Capitaine Sauvage, brigade des mineurs Lieutenant Brunetti, mon adjoint On a retrouvé votre fils inconscient Il a été victime d'une agression sur un terrain vague pas très loin d'ici Oh Dieu Il a été transporté à l'hôpital aux urgences Vous avez quelqu'un pour le garder ? Prenez-le avec vous, on vous emmène à l'hôpital Je vous ai dit de lamise Je vous ramassez ! Merdez-le avec vous, on ver la population Il a été transporté à l'hôpital C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne va pas mourir, ce n'est pas possible. Dites-moi qu'il ne va pas mourir. Je ne comprends pas. Il me prévient toujours avant de venir. On n'a jamais eu de problème avec lui. C'est un garçon tranquille. Je ne comprends pas. Ce n'est pas la peine de vous torturer, monsieur Traoré. L'essentiel, c'est d'être aux côtés de Demba. Pour ce qui est de comprendre, c'est notre métier. C'est parti. 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 Je viens vous voir aujourd'hui pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle. puisqu'un de vos camarades, Demba, est à l'hôpital. Il a été victime d'une agression près d'un terrain vague à côté de l'école. Vous savez, le terrain vague, c'est un repère de drogué. Tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait qu'ils vont shooter là-bas. Il a dit de fréquenter les squares du quartier. Alors, vous pensez bien, hein, le terrain vague. Ouh, bien sûr, bien sûr. Et bon, bref, en résumé, vous avez rien vu, rien entendu. Vous savez rien, quoi. Ben non, hein, désolé. Je vous remercie. Non, c'est bon de compter sur des gens comme vous, hein. La France en a besoin, c'est bien. Vous savez, c'était un gentil garçon, hein, Demba. Il faut vraiment pas laisser courir celui qui a fait ça. On s'en occupe. J'ai l'impression que tu t'es fait un nouvel ami. J'ai cru qu'il avait pas à me lâcher. Ah, après une fois qu'il tombe sur un flic, écoute, tu as assez de léans sans broncher. Oui, il a fallu que ce soit moi. Il y a deux choses que je supporte pas, tu vois. C'est les commerçants, les concierges, et les intégristes. Mais ça fait trop, ça. Mais laisse-moi deviner, c'est la journée mondiale de la mauvaise humeur et personne m'a rien dit, c'est ça ? Enfin, écoute, on aura au moins appris un truc, c'est qu'on peut rajouter junkie en manque sur la liste des suspects. Ouais, bon. Et toi, le lycée, alors ? Pas grand-chose, bon élève, pas d'histoire, pas d'ennemis, à peine une petite embrouille avec une bande du coin autour d'un match de foot. Pas vraiment méchant non plus, un peu tout pareil comme ton nouvel ami. Ah non, c'est toi, quoi. T'as fini de nous suivre, qu'est-ce que tu veux ? Ouh, lâchez-moi. Oh, ouais, ça fait deux fois que tu rodes autour de nous. Alors soit tu dis quelque chose, soit on t'embarque, voilà. Tu connaissais Demba ? Non, fin de vue, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'hier, je l'ai vu s'embrouiller avec un CF en une blague. C'était à l'arrêt du 44, en plein après-midi. Je me suis dit que ça pouvait être important. C'est pour vous aider, quoi. Tu pourrais la reconnaître ? Ouais, ouais, sans problème. Bah, la blague, elle a un piercing sur la narine. Bah, c'est bien, tu vois, tu vois, c'est pas compliqué. Il me suivait partout. Il arrêtait pas de me coller, c'était lourd. Et puis, c'était pas vraiment une engueulade. Juste une prise de tête, histoire de le remettre à sa place. Bon, Karine, on rigole pas, là. Demba, il est entre la vie et la mort. Je sais bien. Ça me fout la honte de le charger. Ok, il était relou, mais bon, c'était pas un méchant. Eh, Karine, oh, t'arrêtes ton pipo, là. C'était qui, ce mec, à l'arrêt du bus ? C'est mon mec. Pascal. Demba, il a pas supporté quand il l'a vu. Déjà qu'il m'avait collé pendant tout le bus. Mais j'y peux rien, moi. Je savais pas qu'il viendrait m'attendre à la sortie du bus. Sontu ! Arrêtez ! Si j'avais pas été là, il se serait battu. Tu en as marre. Tu me lâches, moi. T'as pigé ? Tu te casses ! J'ai dit à Demba de se casser et de me laisser tranquille. Et il est parti. Et vous avez fait quoi, après, avec ton Pascal ? Bah, rien. Il m'a raccompagnée chez moi. Comme ma mère était déjà là, il est reparti. Il était quelle heure ? Je sais pas, à peu près, 7h. Denis, il a fait quoi ? Bah, il est rentré chez lui. Seul ? Bah oui, pourquoi ? Oui, hein. Oui, merci mon petit Michael. À la semaine prochaine, oui. Bon, bah c'est bien ce que je pensais. Fameux Pascal, j'ai eu affaire à lui quand il était mineur. Il a fait des conneries avant d'être suivi par l'APJ. Qu'est-ce que t'appelles, conneries ? Ouais, vol de mob, dégradation, interpellation avec rébellion et outrage. Et depuis qu'il est majeur ? Rien, nada. Roland ! Roland, tu penseras passer à la banque ? Bonjour madame, excusez-nous. Nous cherchons Pascal à l'art, on nous a dit qu'il travaillait ici. Il n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi ? Brigade des mineurs. Allons bon. Il a des problèmes ? Non, 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 vous inquiétez pas, simple vérification boutique. Tant mieux, parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve un apprenti comme lui. Vous en êtes contente ? Oui, on parle le fait qu'il arrive tout le temps en retard, qu'il n'en fait qu'à sa tête et qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Non, j'en suis contente, très contente. Moi, vous êtes pas difficile. Que voulez-vous, il me fait rire. Vous savez ce que c'est, les hommes qui font rire les femmes ? Ah non, mais c'est pas du tout son truc. Il a séché les cours d'humour à l'école de police. À part vous faire rire. Il aime son boulot. Croyez-moi, ça c'est rare. Parce que les mômes que j'ai en apprentissage, généralement, ils se contentent de faire valider leur stage, c'est tout. Tandis que Pascal, lui, il aime ce qu'il fait, et ça, ça a pas de prix. Donc, il faut pas me l'enlever. C'est pas du tout notre intention. Pour l'instant, inutile de passer une annonce dans Cuisto Magazine. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, il est très très drôle. Attendez, c'est quoi ce délire ? S'il te plaît, merci. Tu t'assois. Assez-toi. Cool. C'est comme à la télé, maintenant. Mon temps, il y avait pas ça. Que veux-tu, le monde change ? Maintenant, on est obligé d'enregistrer les dépositions des mineurs en garde à vue, c'est comme ça. Vous êtes aussi obligé de fournir un avocat dès la première heure. À tout le monde. Je vois que tu as bien révisé. Je comprends pas. Est-ce que vous attendez pour prévenir un avocat ? Mais qui t'a parlé de garde à vue ? On a juste besoin d'un témoignage. Maintenant, si tu te sens morveux, tu peux te moucher. Quoi, tu peux parler, quoi. Pas la peine de faire votre cinoche. C'est très bien que vous me soupçonnez pour Demba. Non, disons qu'on se pose des questions. Voilà, un mec amoureux de ta copine que tu détestes et qui t'insulte en plein milieu de la rue et retrouvé inconscient à quelques mètres de là. Avoue que c'est troublant. Mais je suis certaine que tu as un tas de choses à nous raconter. Monsieur, vous ne voulez pas l'allumer ? Pourquoi ? Pour faire des aveux ou pour faire le beau ? Pour qu'il reste une trace quand je dis que j'y suis pour rien. T'as peur de quoi ? Est-ce que j'ai vraiment la tronche à casser de la dos pour des aveux à deux balles ? J'ai un casier. Ça vous arrangerait bien que ce soit moi. Si t'as un casier, c'est qu'il y a une raison, mon pote. Assieds-toi. Alors, au lieu de nous faire ton petit numéro, la victime, tu ferais bien te faire fonctionner les deux, trois neurones qui te restent. Ça vaut trop réel cul que j'y sois pour rien, hein ? Ah, c'est joli, ça. T'inquiète pas, va. Parce qu'avec tous les merdeux dans ton genre que je vois tous les jours, mon cul est en téflon. Mais en attendant, et pour que les choses soient bien claires, à partir de maintenant, t'es en garde à vue. Voilà. Alors, t'enlèves lacets et ceintures. Nous, on va aller prévenir le parquet. Félix ! Et puis, on va t'appeler un avocat. Je suppose qu'on t'en commet un d'office, hein ? En attendant l'avocat, tu peux fermer ta gueule. Sauf quand l'ajoutent Scarface, tu te charges tout seul. Réfléchis à ça. Bon, t'appelles le substitut. Ah, d'accord, j'ai compris. T'es mon supérieur, mon vieux. Il a bon dos, le supérieur. Oui, bonjour, capitaine Sauvage. Je voudrais parler à monsieur Malval. Oui, j'attends, oui. Tu redécortes ta terrasse ? Tu rigoles ? Non, parce que ça, c'est la PJ de Créteil qui a démantelé le fameux gang des voleurs de Nain-de-Jardin. Ah, une affaire énorme. Oui, oui, c'est la patronne qui nous l'a confiée, Morgane et moi. Eh oui, prends du galon, qu'est-ce que tu veux. Lieutenant Gallois. Merci. C'était l'hôpital. Nemba est mort il y a une demi-heure. Alors ? On t'écoute, là. T'es pas bavard, c'est crispant. Écoutez, je veux bien me contenter de répondre à vos questions, mais il faudra au moins qu'il y en ait des questions. Humour, drôle. C'est con, mais c'est pas le jour. Oh, tu te crois où, là ? Ah ben quoi, c'est pas la peine de vous énerver. Vous savez très bien que j'ai raison. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as branlé en sortant de chez ta copine hier à 7h ? Pascal, arrête ! Fais gaffe, sérieux. Les conneries, c'est fini. Moi, je sais, ça fait un peu film, mais c'est vrai. J'ai déconné, mais j'ai changé. J'ai eu le temps d'apprendre. Ça ne m'intéresse plus, maman. Écoutez, je termine mon contrat d'apprentissage et je vais avoir un boulot stable. Mais franchement, ça me plaît, la cuisine. Voilà, c'est un peu con à dire, mais en attendant, c'est la vérité vraie. La vérité vraie ? C'est pas la vérité si je mens ici, hein ? Hey, wake up, Scarface. Et puis rappelle-toi ce qui s'est passé à l'arrêt du 44. Putain, c'est lui qui m'a cherché. Écoutez, il voulait parler à Karine. Elle me connaît, elle sait qu'on s'aime pas. C'est quoi, à insister ? Ah ouais, ça m'a pas plu. Quoi, attends, faudrait que je me laisse pourrir sans rien dire ? J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Alors voilà, je l'ai bousculé, Karine est intervenue et... Il s'est cassé, voilà, c'est tout. Je t'emmerde, patate ! Pascal, arrête ! Putain, tu fais chier, Pascal. Ouais, c'est vrai. C'est pas agréable, hein, d'être pris pour un con. Encore moins d'être accusé à tort. Il est touchant, ton Russie. Mais y a qu'un truc qui est pas cohérent. C'est que dans l'histoire, le gentil, c'est pas toi. Parce que Damba, avec ses 15 balais et ses 16 ans mat, il fait pas le poids face à un caïd comme toi. Mais c'est bidon, tout ça. Écoutez, je me la pétais peut-être comme ça avant, mais c'est fini, je vous l'ai dit. Mais c'est ça qui le plaisait à Karine. Le grand frisson. J'imagine que les après-midi, passer sur ta moto dans ta chambre, c'était plus excitant qu'en bibliothèque avec le gentil Demba. Et alors ? C'est pas un crime. Sauf qu'une image comme ça, ça se défend. C'est pas très agréable. C'est pas bon de se laisser insulter. Je l'ai pas agressé, je vous jure. Dis-moi, t'as entendu parler d'agression, toi ? Oui, on a oublié de te dire... Demba est mort. Et ouais, c'est moche pour toi. Parce que maintenant, c'est l'homicide qui te prend au nez. Non mais écoutez, là, j'y suis pour rien, c'est pas moi, hein. Ah, tu vas regretter qu'elle les aime mûres, ses fiancés, Karine. Bah oui, parce que... Jusqu'à 18 piches, c'est l'ennemi de peine, mais... Après, c'est le maximum. Mesdames, bonsoir. 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 T'as le temps de prendre un verre ? Ah, rapide alors, hein. Pourquoi vous l'avez arrêtée ? Ah, mais on l'a pas arrêtée. On l'a mis en garde à vue, nuance. Voilà, et en général, une nuit au poste, ça rend les gens beaucoup plus bavards. Mais c'est pas lui, il est pour rien. Pourquoi t'en es si sûre ? Je le sais. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais... Dans le bus, il y a deux cailleras qu'on commence à m'emmerder. Demba leur a demandé de nous foutre la paix. Ils se sont embrouillés, mais les deux mecs ont pas insisté, ils étaient pas vieux. Et alors ? Je vois vraiment pas le rapport. Pascal, arrête ! Putain, tu fais chier, Pascal. Quand Demba est partie, j'ai vu les deux qui allaient dans la même direction. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il allait se passer quelque chose. Comme une conne, j'aurais osé dire. Mais tu crois qu'on va gober ça ? C'est vrai, je vous jure. Ça l'arrange bien cette nouvelle version, là, ton petit copain, non ? Mais putain, il y est pour rien, Pascal ! Oh, Karine, on arrête de rigoler, là, parce que Demba est mort. En descendant du bus, je voulais remercier Demba. Quand j'ai vu Pascal, j'ai essayé de partir tout de suite. Demba était vexé. Ça la vénère, il a commencé à s'en prendre à Pascal. J'ai réussi à calmer le jeu, mais du coup, il est parti. J'ai même pas pu lui dire merci. Je vous jure, il est pour rien, Pascal. Mais qui te dit qu'ils ont pas fait le coup à deux ? Tu vas pas la suspecter, quand même. Excuse-moi, mais le coup de l'embrouille dans le bus... Ben, commençons par vérifier, écoute. Oui, ben, de toute façon, je la trouve pas franche du collier, cette petite Karine. Mais attends, c'est normal, il faut la comprendre. Demba est mort, elle l'a chargée, parce qu'elle arrêtait pas de la coller. Magnifique, ah, c'est magnifique, ça. La solidarité féminine, c'est... Mais attends, ça se voit que t'as pas été harcelée, toi. Qu'est-ce que t'en sais ? Non, mais qu'est-ce que t'en sais ? Qui te dit que je passe pas mon temps à repousser des agressions sexuelles de femelles en chaleur qui viennent frotter leurs seins énormes contre mes épaules viriles. Hein, qui te dit ? Ouais, personne, mais... Je te crois pas. Non. Merde. Faudrait que t'en supplie, je trouve quelque chose, il faut qu'on parle d'une vaccine. Ah ! Ça va, David ? Ça va bien ? Ça va. Ben, ça tombe très mal, parce que je dois emmener ma chez le sexologue. Oui. Faut excuser, elle se sent pas très bien en ce moment. Je comprends. C'est jamais très drôle de broyer du noir. David ! Hé, tu mets sur mon compte, Emma, on est en retard. Salut, Jacques. C'est bon ? Salut, Jacques. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Fred. Qu'est-ce qu'il y a ? Le test est encore négatif. C'est génial. Ben oui, c'est génial. On va devoir continuer à baiser comme des bêtes. J'adore ça. Hein ? Maintenant, là ? Tout de suite, hein ? Allez. Embrasse-moi, embrasse-moi. Allez. Tu conduis. Mais attends, j'en ai marre aussi. Il vient de me gonfler à 8 du mat' sous prétexte qu'il a découché. Merde. Il est majeur maintenant, qu'il le laisse tranquille. Et puis à moi, par la même occasion. C'est lourd, tout ça, parce que je suis flic. Oui, t'es peut-être un peu vaguement sa sœur, aussi. Tu trouves que j'exagère ? Non, 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 non. Il a plus besoin de toi que d'eux. Et puis c'est pas parce qu'il est plus mineur qu'il est moins con. Bon, ça, c'est sûr. Rater deux fois son bac, faire semblant de gagner sa vie dans une pauvre agence immobilière à la con, ça l'a pas arrangé. Je suis sûr que t'étais pas mal à son âge, toi, non ? Non, maintenant aussi, remarque. Avec quoi, des couettes, petites soquettes blanches ? Oh, petite Emma Brunetti, avec ses ongles noirs, ses cheveux décolorés, c'est très mauvais genre. Ouais, rigole. Tu verras quand t'auras un gamin de 19 ans qui t'enverra chier. Peut-être, ouais. Sinon, toujours rien ? Euh... Non, Sigone, toujours en grève, c'est la France. Ah bah, ils sont là-bas, regarde. C'est bien d'être venu. Pascal m'a appelé. Merci de l'avoir relâché. On a réussi à joindre le conducteur du bus. Il a confirmé ton témoignage. Alors, dans le doute, on a préféré relâcher Pascal. Merci d'être venu. C'est normal. Vous avez du nouveau ? Emba a probablement été victime de la vengeance de deux adolescents. Mais... Pourquoi ? Banale altercation dans un bus. Échange d'insultes. Les deux moumes ont coincé d'Emba plus loin dans la rue. Sans doute sans intention de le tuer. Il est mort pour ça. On n'est pas sûr, mais... Apparemment, oui. Bon. À nous deux, Donald Duck. David Malval. Substitué du procureur. Bonjour. Tu me suis ? Écoute, voilà. Comme je connais un peu ta sœur, je veux... Je tiens pas à être traité en VIP. Tu te souviens de ça, j'imagine ? Oh, une grenouille, une poule et un lapin. Mais que font-ils donc sur le toit de la Banque de France en pleine nuit ? Alors écoute-moi bien, bonhomme. Va vraiment falloir y mettre du tiens si tu ne veux pas que votre blague de potage vire à la mauvaise plaisanterie. Parce que là, ça en prend très sérieusement le chemin. C'est juste pour se marrer, hein, en allant à une teuf. À une teuf. Habillée comme ça. Vous aimez pas les poules ? Quand elles commettent des délits, non ? Ouais, délits, délits, tout de suite des gros mots, là. Ils restent sur la voie publique ? Ouais, on avait juste un peu picolé. Je te le confirme, un gramme, six. Détention de stupéfiant. Qu'on n'a même pas fumé. L'herbe que vous aviez dans vos poches, c'était pour allumer un barbecue. On n'a pas eu le temps, les filles sont arrivées avant. Sinon, on aurait proposé un petit peu. Ça aurait sûrement détendu l'atmosphère. Autrage et rébellion à agents de la force publique. Je sais pas pourquoi, ils se sont énervés tout de suite. Ah, c'est vrai que vous les aviez pas provoqués du tout. Invité à décliner leur identité, les individus déclarent se nommer... Mestrine Jacques, l'éventreur Jacques et Chirac Jacques. Ah, il y a eu l'humour se perd dans la police. Il n'y a qu'à voir ma sœur. Ça se perd aussi beaucoup chez les substituts. Et chez les juges, je t'en parle même pas. Alors, VIP ou pas VIP ? Il n'y a qu'à voir ma sœur. Il n'y a qu'à voir ma sœur. Sous-titrage ST' 501 Karine, tu vois les deux mecs là-bas, le blanc et le beurre, tu les connais ? C'est eux. Dans le bus, c'était eux. Sous-titrage ST' 501 Ah merde, 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 mon scooter ! Ah merde, merde ! 75 Tour de tête ? 50 La PJ, pas de nouvelles ? Non, rien ! Merde, merde ! Désolé. Fred, dis-moi, tu veux pas me filer un coup de main ? Non. Ça devrait être dans tes cordes, ça court pas très vite en un jardin. Cassez ! Humour ! Jeune nage de vilain ? Non, pas vous aussi, patronne. Bon, j'ai une mission urgente à vous confier. Oui, non, mais là, c'est pas possible. Écoutez, le signalement de vos deux suspects a été transmis à tous les commissariats. Alors, au lieu d'attendre à ne rien faire, rendez-vous utile ? Le juge Sobelman nous a fait passer une ORC ce matin. Madame Verne ? Oui. Bonjour. Brigade des mineurs. Le procureur nous a prévenu que l'école primaire de la rue Paul-Claudel était sans nouvelles de votre fils depuis bientôt une semaine. De quoi ils se mêlent, ceux-là ? La juge pour enfants a demandé une enquête sociale suite au premier signalement de l'école il y a un mois. La directrice s'inquiète pour Mathias. Cette femme est une conne. Mathias va très bien, il se repose chez sa grand-mère. Bah, pourquoi il se repose s'il va très bien ? Permettez qu'on fasse un tour. Mais vous n'avez pas le droit ! ORC, ordonnance de recherche est convite. Pour récupérer Mathias, on a tous les droits. Pardon ? Vous voyez bien qu'il n'est pas là. Je vois surtout qu'il est hyper gâté. Oui. Toujours rien ? Ah, excuse-moi de m'intéresser à mon enquête. Abruti, là. C'est la cave ? Non, 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 ça c'est un débarrage. T'as pas. Je peux regarder ? Depuis quand c'est interdit de punir son fils ? Est-ce que vous appelez ça punir ? J'élève mon fils comme je veux. Non, madame. Il y a des lois dans ce pays. À commencer par celles qui protègent votre enfant. Et moi ? Qui est-ce qui me protège, moi ? Il est insupportable. Il va finir par me rendre folle. Et à part ça, c'est moi qu'on condamne. Vous vous taisez, s'il vous plaît, maintenant. Excusez-moi. Je suis en train de régler cette affaire avec la juge et j'aimerais pouvoir le faire dans le calme et la dignité. Je vous remercie. Ah. Oui. Bah, vous avez entendu. Elle a voulu le punir pour qu'il comprenne une bonne fois pour tout. Et à mon avis, il a compris. Cela dit, je pense que ce n'est pas une bonne idée de la mettre en garde à vue. Elle n'a pas l'air très bien dans sa tête. Il faudrait peut-être essayer d'en savoir un peu plus avant de décider quoi que ce soit, dirait Méliane. Je suis d'accord. Ils attendent bien le substituer aussi, ils me laissent carte blanche. Si on peut récupérer cette famille par de l'éducatif, il faut absolument tenter le coup. Bon. Le mieux, ça serait de convoquer tout le monde pour, disons, 16 heures ? Vous faites le PV, vous filez à l'hôpital avec Mathias pour faire un check-up complet. Et puis vous me rejoignez au palais. Ça vous paraît jouable ? Pas de problème. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je peux savoir au moins pourquoi on est convoqués ? C'est vrai quoi ? Parce que c'est infernal. Et si jamais il tourne mal, c'est à nous qu'on le reprochera. Madame, je vous en prie. Vous allez dire que ce n'est pas vrai ? C'est pas vrai. Bon, puisque tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Madame, s'il vous plaît. Personne n'est là pour vous condamner. Au contraire, nous sommes là pour essayer de comprendre. Moi, j'ai aucune envie de supporter vos leçons de morale. Mais personne ne vous fait la morale. Bien sûr. Mais la punition qui consiste à enfermer son enfant dans un placard au pain et à l'eau me semble un peu disproportionnée. Vous ne trouvez pas, monsieur ? On fait ce qu'on peut, figurez-vous. Et puis d'ailleurs, moi, j'en peux plus. Je remonte habillée. Vous voulez garder cet enfant ? Eh bien, gardez-le. Je ne veux plus en entendre parler. Et puis bon courage. Madame Verne ! Lâchez-moi ! Tu viens ? Mathias ? Allez, ça va aller. Viens à côté de moi. Tu sais, elle est énervée, mais c'est parce qu'elle est fatiguée. Ça arrive. Non, c'est à cause de moi, je suis méchant. Non, je suis sûr qu'elle ne pense pas ça. Si. Moi, je ne vois pas comment un garçon qui a l'air si gentil que toi puisse être méchant comme ça. Quand je fais la vaisselle, je mets de l'eau partout. Non, ce n'est pas grave, ça. Tu ne fais pas exprès. Tous les jours, j'en mets à côté. Ça l'énerve, maman. Et tu fais souvent la vaisselle ? Tous les jours. Et maman, elle ne fait pas la vaisselle ? Papa, il fait la vaisselle, non ? Tu fais d'autres choses en la maison ? Quoi, par exemple ? Les courses, aspirateurs, les lits, et puis des fois aussi les toilettes. Et personne ne t'aide ? Avant, c'était Benoît. Maintenant, c'est moi. Tout seul. C'est qui Benoît ? Qui c'est Benoît ? Benoît, c'est mon frère. Tu sais, il est en famille d'accueil, maintenant. Et pourquoi il est en famille d'accueil, Benoît ? Ben, il y a deux ans, il a fugué. Parce qu'il ne voulait plus se faire gronder par maman. Mais il est où, maintenant ? Allô ? Oui, oui. Bon, allez, Mathias. Tu vas venir dans mon bureau, tu vas rester tranquillement. Et puis moi, je vais aller chercher Benoît, d'accord ? En tout cas, retrouve sa trace. Ok, merci, j'arrive. Il y a un déboom qui se fait présenter spontanément à la brigade. On y va ? C'est Christophe qui a voulu le niquer, ce bâtard. Il était trop vénère à l'arrêt du bus. Tout ça, parce qu'il a chauffé sa meuf à ce bouffon. Oh là là, le coup de maître ! J'imagine que vous l'avez suivi dans la rue et après vous l'avez entraîné vers le terrain vague. Christophe, il a tout de suite pensé au terrain de la SNCF, vu que c'est là qui est ride en bécane. L'autre, il n'a rien vu venir quand on l'a sauté dessus. Mais vous êtes venus ! De toute façon, il ne faisait pas le poids. Christophe, il a péché une pierre, il s'est mis à le pétard. Il était comme un ouf, moi j'étais pas chaud. Il a vu des jonctés graves. Il y avait du sang partout, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Non mais tu rigoles ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Hein ? Oh ! Tofique ! Tu te rends compte de ce que tu dis ? Vous avez tué un môme de 15 ans ! Avec des pierres ! Et puis arrête avec ça, putain ! Merde ! Ça va, attends ! Je l'ai suivi, c'est tout ! Tu l'as suivi ? Bah ouais, attends ! C'était pour m'amuser, quoi ! Bon... Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton pote ? Si vous voulez, je l'appelle et puis je lui donne un rendez-vous quelque part. C'est bon, l'amitié ! Allez ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Monsieur, vous faites n'importe quoi ! C'est tout fait qu'à tout organiser ! Je l'ai suivi, c'est tout ! Non, il dit le contraire ! Putain, monsieur ! Mais c'est pas vrai, vous allez pas le croire lui ! J'aurais pas dû, je sais ! Mais j'étais avec lui, je pouvais plus reculer ! C'est qu'elle a commencé à le frapper avec la pierre et j'ai commencé à avoir peur ! Je me suis rendu compte qu'il était dans un autre monde, comme s'il avait déjà tout prévu ! C'est lui qui voulait que je vous prévienne ! C'est lui qui voulait que je vous parle de la fuite du bus ! Toi, tu feras semblant de les avoir découverts ! Comme si on te soupçonnera même pas, ok ? Moi, je vais les brancher sur la tasse pied du bus avec son cam ! Ça va être trop mortel ! C'est comme je vous le dis, il est dangereux ce type ! Il se rend plus compte de rien ! Quand il m'a dit, quand il m'a dit qu'il voulait tuer l'autre, j'ai cru qu'il blaguait ! Mais après j'ai vu qu'il blaguait pas ! C'est un gueudin, je vous dis ! Mais vous allez pas le croire là ! Avec ses grimaces à la Team Chalet ! Il est en train de faire la mouche aussi avec moi ! Il vous prend la tête ! Donc tu maintiens tes déclarations ? Mais bien sûr que je maintiens ! C'est lui qui a eu l'idée ! C'est lui qui l'a pété avec la pierre ! C'est pas vrai, moi ! Oh tais-toi toi ! Ecoute la dame ! Et l'idée de jouer avec la police, alors c'était de qui ? Ça je reconnais, c'était moi ! Vous voyez ? Si vous croyez qu'en vous défaussant l'un sur l'autre, vous allez vous en sortir ou vous foutez le doigt dans l'œil ! Jusqu'au trou de balle ! Vous êtes foutus ! Avec toutes les déclarations qu'on a, les témoignages, plus vos accusations réciproques, Au revoir les circonstances atténuantes ! Vous allez prendre un max, les mecs ! Hein ? Alors réfléchissez bien ! Toi, t'as jusqu'à l'arrivée de l'avocat ! Après, c'est aller simple pour Fleury Mérogis ! Et alors je vous garantis que Lara Croft à côté, c'est Fort Boyard ! Ouais, on n'est plus dans un jeu, les gars ! Vous avez qu'une vie, hein ! Ah mais putain, mais puisque je vous dis que c'est pas moi ! Félix ! Attendez, mais... Mais je vous dis que c'est pas moi ! Mais c'est pas moi, franchement ! Mais je vous dis que c'est pas moi ! Dis-vous moi, monsieur ! Il est complètement marge ! Il nous l'a joué aux cordes sensibles, mais ça sonne faux ! C'est un malin ! Et un malin qui est un casier judiciaire en plus ! Oui, enfin, il y a une différence entre vol à la tire et meurtre ! Alors, t'as peut-être pas confiance en lui, mais je sais pas si t'as vu l'autre ! Hors réalité, le môme ! Non, pas tant que ça, je trouve ! Attends Fred, t'as vu la tête qu'il faisait quand il nous a raconté l'épisode de la pierre ? Ça prouve rien ! Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je vous rappelle que vous êtes pas là pour prendre des paris, mais plutôt pour obtenir des aveux ! Au vu des éléments, moi je pense qu'on peut les déférer ! À coup sûr, ils seront placés en détention provisoire et... Le juge d'instruction terminera le boulot ! Oui, mais avec quelle charge ? Homicide volontaire pour tous les deux, alors que manifestement, il y en a un des deux qui domine l'autre ! Qui veut dire qu'ils ne sont pas complices jusqu'au bout, y compris dans leur défense ! Vous y croyez, vous, à leur défense ? Vous la trouvez intelligente ? Ils se chargent mutuellement avec ça, ils ont toutes les chances de tomber mutuellement ! Pardonnez-moi, lieutenant Brunetti, je dois être un peu naïf et vieux jeu ! Je crois encore à la notion de couple ! Bon, je suis sûr qu'on peut les faire avouer ! Laissez-nous tenter quelque chose, qu'est-ce qu'on risque ? Soit ! Allez-y ! Emma ? Florence ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Reviens ici ! Où est le petit garçon qui était là ? Il vient de s'enfuir, je crois que j'ai fait peur ! Nicole, vous n'avez pas vu un petit garçon d'une dizaine d'années ? Mathias ? Laissez-moi ! N'aie pas peur ! C'est David, un ami ! Il travaille ici ! Lui aussi il veut t'aider ! J'ai retrouvé ton frère. Il est dans une famille d'accueil dans le centre de la France. Je me suis arrangée et normalement, tu devrais pouvoir le rejoindre d'ici quelques semaines. En attendant, je l'ai eu au téléphone. Il vient te voir ce week-end. On m'a même pas dû revoir ! On m'a même pas dû revoir ! Hein ? Tout fit qu'il a pas l'étoffe d'un meurtrier ! Il a le cerveau complètement cramé par ses jeux vidéo, alors ! Il en est même pas à te faire une fleur ! Pas vrai, Emma ? Intelligent comme t'es, tu peux pas refuser ! Si t'avoues, on s'arrange avec le procureur, le substitut, et on oublie l'homicide volontaire ! On en reste à l'homicide involontaire ! D'accord ? Faut que tu nous dises la vérité, Christophe ! C'est le seul moyen de t'en sortir ! Putain ! Je vous l'ai dit, la vérité ! C'est le tête de con qui me charge ! Vous, vous marchez pas, vous courez ! C'est lui qui a tué Demba ! Il a l'air sincère, si c'était vrai ! Au moins quelqu'un qui me croit ! Ouais, c'est bien la seule ! Ah, au fait, ta mère a appelé ! Pas commode ! On avait à peine commencé notre histoire, elle nous a raccrochés au nez, dis donc ! Tu sais ce qu'elle nous a dit ? Qu'on avait qu'à s'occuper de toi, qu'elle, elle pouvait pas venir ! Alors t'es chez les flics, t'es accusé de meurtre, et elle prend même pas la peine de se déplacer ! C'est moche, hein ? C'est pas vrai, vous mentez ! Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle trouve ça normal ? Laissez ma mère en dehors de tout ça ! Bah non, c'est drôle, elle aurait pu dire Oh non, mon fils est innocent, enfin, laissez-le partir, ou bien... Oh, il a dû se laisser entraîner par le méchant Toufik ! Non, au lieu de ça, elle dit démerdez-vous et elle raccroche ! Vous racontez n'importe quoi, vous faites ça pour me baiser ! N'ayez-moi pas, Christophe, j'étais là ! De toute façon, ça fait quoi ? Ma mère, c'est une pute, je l'emmerde ! Je t'emmerde, toi, ton commissariat, ton substitut, ta fleur, je l'emmerde ! Sauf le grand copain Toufik ! Alors lui, le grand copain Toufik, c'est une vraie petite mère pour toi ! Toujours au Gardaf, Toufik ! Tu fais tout pour lui, tu le suis partout, t'as un petit larme ! T'es dérive, tu te n'importe quoi ! Ah ouais ? Mais c'est toi qui nous a dit ça ! Oh, je te rappelle que Toufik, il voulait se venger de Demba ! Toi, tu l'aides à le choper près du terrain vague ! Tu l'aides à passer de l'autre côté de la balustrade ! Et tu l'aides à lui mettre son compte ! C'est pas vrai ! Hé, tu tenais quel bras quand il l'a massacré à coup de pierre ? Le gauche, le droit, dis-nous ! Ah non, mais Fred, il était pas là, à ce moment-là, il voulait pas assister au massacre, il avait trop peur ! Mais bien sûr, il était parti pleurer sa maman ! Hein, le Christophe ? Maman, maman, il y a tout fini ! Ah ben lâche-moi, là ! Lâchez-moi, là ! Tu fais quoi, là ? J'ai besoin de personne, quoi, ouais ! Tu cales quoi ? Je suis pas à l'arbin ! Je lui fais faire ce que je veux à l'autre pédé, là ! Tu m'obéis au doigt à l'œil ? Ah ouais ? Ouais, ah ouais ! Regarde-moi ! Même te regarder quand tu tues Demba, par exemple ! Oh ! Regarde-moi ! Je voulais pas le tuer ! Je voulais juste lui apprendre la vie ! Ce bâtard, là ! Il m'avait insulté devant tout le monde ! Et puis je sais pas, on l'a vu tuer du terrain vague, là ! Et puis je sais pas, il y avait comme une force en moi qui le poussait à le taper ! C'était excitant ! Il faisait moins le malin ! Je voulais pas le tuer ! J'avais plus ce que je faisais, faut me croire ! On te croit, Christophe ! Bon... Je peux rentrer chez moi ? Il est hors de question de cautionner ça une minute de plus ! Ah, 22, là, les flics ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ton frère encore fait des siennes ! Il a passé la nuit au commissariat ! C'est pas vrai que ça t'a foutu encore ! Mais rien ! Trop bonne ! Bien sûr, rien ! Non, non ! T'as juste frôlé la comparution immédiate, mais sinon c'était rien ! Heureusement qu'elle a mis à toi la gentillesse de lui épargner le tribunal ! Un ami à moi ? Oui, c'est le substitut d'après ce que j'ai compris ! Enfin, tu le remercieras chaleureusement ! Je rêve ! Mais ça te fait rire en plus ! Non ! Non ! Je pense à cette amie qu'Emma va remercier chaleureusement ! Remarque qu'il est pas mal ! Un peu noir peut-être, non ? Et alors, qu'est-ce que ça peut nous foutre ? Putain série, tu réfléchis deux secondes, là ? Oh, ça va ! Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets ? Mais t'inquiète pas ! Il avait l'air ravi, là, le... le sub-machin ! T'aimes bien, hein ? Il y en a à Marciville ! Tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, il faut que tu redescendes sur terre, là, parce que tu fais plus marrer personne, quand même ! Non mais c'est vrai, mon chéri, tu pourras pas vivre longtemps sur un château de cartes ! C'est vrai ? C'est vous qui me dites ça, là ? Putain, mais curé ! Bon, Emma, ma chérie, il faut que tu aides ton frère, parce que nous, on s'en sort ! C'est lui ou c'est vous qu'il faut aider ? Hum ? Ne me dis pas qu'il n'y a pas une petite jambe pour lui dans le cent mètre carré qu'on t'a offert ! Au moins pour quelque temps ! A défaut de le faire pour nous, fais-le pour lui ! Bon alors, ça sait pas si comment avec le sub-machin ! Pas à moi ! Vous avez couché ensemble, je le sais, ça va ! T'es con, toi ! Eh oui, je suis con, c'est pour ça que tu m'aimes ! Bon, ça t'embête de me déposer chez un pote ? Non, de toute façon, j'ai un truc à faire ! David ! David ! Alors ? Je rêve où tu profites des omer de mon frère pour avancer tes pions ! Je me suis contenté de l'éviter le tribunal pour une connerie sans importance ! Ça, c'est toi qui le dis ! Puis d'abord, personne t'a rien demandé, surtout pas moi ! Je sais, mais... Plus si tu penses que c'est comme ça que je vais me traîner à tes pieds en implorant mon sauveur ! Mon sauveur ! J'en demande pas, non ? Oui, bah tu te mets le doigt dans l'oeil ! Trop tard, le petit Mathias t'a devancé ! Un bon petit coup de Casimir dans l'oeil cet après-midi ! Écoute, David... Ce qui s'est passé entre nous, c'était... C'était... Je suis pas disponible pour vivre une histoire avec toi, David. C'est comme ça. Alors, faut oublier ce qui s'est passé, rien d'espéré. Je suis désolée, c'est moi. Je suis désolée, tu es désolée. Bon, bah... Salut. Salut... Sous-titrage ST' 501 ...